Afrika, 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 ma liberté De la main gauche vous m'avez donné, De la main droite vous m'arrachez Plus que ce que vous m'aviez donné, Y'a quand vous m'avez liberté De la main gauche vous m'avez donné, De la main droite vous m'arrachez Plus que ce que vous m'aviez donné, Y'a quand vous m'avez liberté Être esclave des dettes, C'est plus que la prison Laissez-moi m'en aller, Y'arriver, Y'a ma destinée, Y'a plus Afrika, 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 ma liberté Afrika, 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 accorde ma liberté Votre émission vous est offerte par Epotit BCDC Bonjour Bonjour à vous, bonjour à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde Grâce à Canal Plus, Canal Plus, notre bouquet canal Et aussi vous qui nous suivez dans les provinces à Matadi, à Lubumbashi Partout grâce à Easy TV Nous sommes à Kinshasa, capitale de la RDC Et c'est votre émission dominicale, initiative et développement sur Antena Qui présente votre humble servante, Afrika Mujinga Nous allons parler de l'initiative et développement Ici, c'est là où on développe tous les projets En tout cas, qui peuvent apporter un plus à l'édifice Qui est la RDC, donc dans tous les secteurs Et aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur Mwanda Mwanda, c'est une partie de la RDC Qui se trouve dans la province du Congo central Et là, nous avons pu réaliser pour vous Trois reportages, trois belles éléments Donc, on va parler de la protection des tortues marines Grâce à Ayapoli, Polido, Patrin Gaziami Qui nous a beaucoup aidés Et Patimbouzi Nous parlerons également des magroves Certainement, là où vous vous retrouvez, vous vous dites Ah, ah ben, c'est bien quand même Je vais rester scotché pour suivre Et nous parlerons également de cette menace d'érosion côtière En tout cas, c'est un problème majeur en RDC Donc, et pour finir, nous parlerons d'Equiti BCDC Qui est notre sponsor de l'émission Et qui est votre partenaire d'affaires Nous parlerons d'Equiti Parce que nous avons notre sponsor et aussi d'Equiti Mais vraiment de moyens pour aider la population congolaise Des mamans maraîchères Des mamans qui sont dans l'agro-pastoral De jeunes entrepreneurs Toutes les start-up Et Télémath Donc, Equiti est là pour répondre à vos besoins Nous parlerons également de cette audience des Chinois Bah, Chinois, où est-ce qu'il y a de la Soto Où est-ce qu'il y a de la dernière image de la RDC Eh bien, nous allons prendre un élément sur ça Donc, le verdict D'une audience, c'est l'ékanakikuna La Cour suprême Donc, c'est vraiment triste Voir ce genre de pratiques ici en RDC Surtout dans la capitale Kinshasa Bissotosa C'est vrai que c'est un état laïque Mais nous prenons de bonnes mœurs Donc, il aura bon mot Ils a saleté Ils a bossé Et puis, c'est seulement des Congolais Qui encouragent ça C'est vraiment désolant Alors, nous allons diffuser pour vous Juste un extrait Non comment Mais pour arriver N'avoir dit Qu'on a eu l'état Katéli Bango Parce que Bissotosa expliquait Et puis, les Congolais qui étaient impliqués Dans cette affaire Un directeur Un agent des affaires étrangères Va écoper 10 ans Des prisons fermes Donc, c'est pour dire que La loi est dure Mais c'est la loi Donc, on ne peut pas venir Faire de n'importe quoi Sur notre terre Qui est sacrée La terre de Simon Kimbangu La terre des Massambukidi La terre de nos ancêtres Alors, nous devons Protéger Préserver Surtout Notre tradition Notre culture Qui est vraiment Une culture louable Voilà C'est de ça Dont on va parler Dans cette émission Et aussi Vous savez Vous étiez déjà habitués À la rubrique Que foi et oeuvre Eh bien Patientez mon pied Et là Nous faisons un coucou Comme ça À toutes les personnes Qui aiment Dieu À toutes les personnes Spirituelles À toutes les personnes Qui ont la foi Une foi ferme Une foi qui produit Des oeuvres Des bonnes oeuvres Alors, nous allons prendre D'abord Le tout premier élément Nous disons La protection des tortues marines En tout cas Découvrez Vous allez aimer Vous allez dire Oh waouh C'est un documentaire C'est bien C'est ça Initiative et développement Nous sommes là Pour vous servir Dans toutes sortes De projets Donc Pour dire que Écouti BCDC Nous aide À nous déplacer Nous aide À vous fournir Des éléments Essentiels Pour développer Les secteurs Oyo-bino Bosa S'impliquer Et surtout Mousala Obozo-sala Voilà Et n'oubliez pas Que le vin Les 200 investisseurs Viendront Ici En RDC Ils seront Répartis Dans 4 sites Pour nous Nous allons échanger Nous sommes d'affaires À Awa Nous sommes d'entrepreneurs À Awa Échanges de produits Et services Mais beaucoup plus Pour investir Des 100 Et nous sommes Qui étaient Au Bouton à Kenya Et ce sera La foire La manif Ce sera Comme une foire De l'industrie Donc Ce sera Du 29 Novembre Donc 29 Lundi En 8 Le 29 Novembre Du 29 Novembre Au 13 Décembre Donc Ce sera Des moments Magnifiques Que nous allons Partager Avec nos frères Du Kenya Et ça C'est grâce Au groupe Equity Qui dirige Qui dirige Le docteur James Mwangi Alors Nous allons Prendre Le premier Élément Bosh Loking Zone Et protection Des tortues Marines Marine Sur les sept Tortues Marine Existant Au monde Deux viennent Se reproduirent Régulièrement Sur les littorales RD congolais Compris entre Bananas Dans le Congo Central Et l'enclave De Kabinda Et trois Y sont aperçus De manière Sporadique Malheureusement Elles sont Constamment Exposées Au braconnage Dont les auteurs Ne sont que Les riverains De la côte Plus précisément Les pêcheurs Qui vont Jusqu'à S'en prendre A leurs oeufs Conformément A sa double mission De protection Et de conservation L'Institut Congolais Pour la conservation De la nature S'emploie A lutter Contre l'extermination Des tortues Marines Au delà De la surveillance Du parc Marin Des mangroves Où elles se réfugient Souvent Ce service Spécialisé Du ministère De l'environnement Procède Au ramassage Des oeufs Des tortues Juste après La ponte Pour leur protection Dans une écloserie Afin d'accroître Les chances D'une meilleure éclosion Plus encore Chaque fois Après l'éclosion Il organise Les lâchages Des bébés tortues Une façon De les épargner De la prédation Chaque matin A partir de 4 heures Jusqu'à 6 heures Nous procédons Au lâchage Des bébés tortues Dans l'océan L'ICCN Mwanda Est à ce jour A sa dixième saison De lâchage Plus de 250 000 Bébés tortues Ont déjà été lâchés Une véritable réussite Pour Marcel Collet Le directeur De l'ICCN A Mwanda Et chaque fois Ils sont identifiés Par rapport A leur origine L'anneau Que nous faisons Porter aux tortues Porte des indices A savoir Le nom du pays Et le numéro Des indices Qui permettent De reconnaître Qu'elles proviennent De la RDC Et nous leur faisons Toujours porter Deux anneaux Par mesure De prudence Ce sont des espèces Migratrices Qui sont protégées Par une convention Que la République Démocratique Du Congo A aussi signée Sensibiliser La population Sur la nécessité De protéger Les tortues marines Espèces protégées Menacées Renforcer La surveillance Des côtes Et des mangroves Afin d'éviter Le braconnage Appliquer la loi En cas de transgression Par les braconniers Et enfin Doter le parc marin De mangroves Des moyens conséquents Afin de lui permettre De remplir correctement Sa mission Voilà Ce qu'il convient de faire Pour assurer Aux tortues marines De la côte atlantique De la RDC Une espérance de vie Au delà de la moyenne La balle Est du côté du gouvernement Voilà Vous avez certainement aimé Vous qui êtes Dans d'autres secteurs Vous qui évoluez Dans l'agriculture Dans la pêche Dans la chasse Et bien n'hésitez pas Cette émission Est pour vous Comme on avait fait L'autre fois Avec la pisciculture Ou encore Avec la pêche industrielle Avec des chinois Voilà Nous allons prendre Le deuxième élément Nous disons Magrove Voilà Je disais Donc Vous avez suivi La protection La protection des tortues C'est bien Mais nous allons Prendre le deuxième élément Nous restons toujours Dans la Provence Du Congo central La Mwanda Avec nos amis Qui nous ont présenté Vraiment Un joli carnet Vous savez c'est fragile Vous savez c'est fragile Mais comme ils multiplient Le nombre de pieds Maintenant Ils tiennent Ils se soutiennent L'un à l'autre Et puis Les arbres Entremêlent leurs racines De manière à ce que L'arbre est bien soutenu Par son système racinaire Les mangroves Les mangroves sont une végétation côtière Composée principalement Des paletuviers En république démocratique du Congo Elle se situe sur le littoral Dans le territoire de Mwanda Province du Congo central D'une superficie de 250 km² Soit 25 000 hectares Les mangroves congolaises Sont un bouclier naturel Contre la pollution Une barrière anti-érosive Et un refuge Pour certains poissons Et espèces protégées Appelées aussi espèces parapluies Telles les tortues marines L'îtes et olivâtres Les lamantins L'hippopotame Et autres Ce que vous voyez là Vous ne pouvez le voir Que sur des côtes Donc ce n'est que sur des côtes Cette forêt Est une forêt côtière Elle se trouve partout dans le monde Elle représente 1% des forêts Des forêts côtières 1% des forêts tropicales Et elle se trouve partout dans le monde Entre les deux tropiques C'est à dire le Capricorne et le Cancer C'est là où on trouve ces forêts Avec la plus grande forêt Aujourd'hui c'est environ L'entièreté de la mangrove Aujourd'hui Sa superficie est estimée A 180 000 km² Vous voyez toutes ses racines C'est une véritable nurserie Pour tout ce qui est Réserve halieutique de la côte C'est à dire tous les poissons Que vous avez eu le plaisir de manger Depuis que vous êtes arrivé à Moindra Mais elle est très précieuse Pour le littoral de la République Parce que d'abord Elle est un rempart C'est une véritable barrière anti-érosive Donc elle est un rempart Pour le littoral, pour l'océan Elle est également intégrée à l'embouchure Et il y a des interactions Perpétuelles entre tous les poissons Qui vivent au large Et la mangrove Parce qu'ils viennent soit Nicher dedans Soit de s'accoupler Soit de nicher Soit de grandir à l'intérieur de la mangrove Donc ce que vous mangez Les sols, les capitaines Les barracudas Etc Sans cette mangrove Ils disparaîtraient Nous ne les aurions plus ici Au niveau du littoral Donc il faut Elle a une importance capitale Elle est aussi Une éponge pour la pollution Parce que quand il y a pollution Elle capte cette pollution Et finalement Elle finit par la digérer Et donc c'est très important Initiative de développement C'est l'être Et la voix Toutes nos excuses Pour la qualité de cet élément La technique avec ses caprices Nous espérons Reprendre ça le dimanche prochain Pour Toulac Sabino Cette découverte Pour certains Il y a ma grove Alors nous allons prendre Le troisième élément Papa Jean Donga Ménace d'érosion côtière Avant de prendre bien sûr Equity BCDC Qui est notre sponsor Initiative de développement C'est l'être Et la voix Territoire historique Et touristique De la République démocratique du Congo Située dans la province Du Congo central Moanda est confrontée A un grand défi environnemental Qui nécessite L'intervention urgente Du gouvernement Il s'agit de l'érosion côtière Un problème préoccupant Qui inquiète D'autant plus que Dans le groupement Si en fumo Jadis composé De 14 villages Et situé Sur les littorales congolais 5 Ont déjà disparu Suite à la fougue incontrôlée Des vagues De l'océan Atlantique Le projet Panazon côtière Appuyé par le programme Des Nations Unies Pour le développement N'arrive toujours pas A voir le bout du tunnel Par manque de financement De la part du gouvernement central En effet Mis sur pied Pour arrêter Et la progression De l'érosion En construisant notamment Un mur Le long de la côte Ce projet Éprouve des difficultés A faire progresser Ses travaux Cela est dû Principalement A la léthargie Du gouvernement central Dont la contribution Tarde à venir A Vista L'un des villages Vu groupement Siamfoumou L'on craint Que l'investissement Du Pnud Aille en fumée Selon les experts Chaque année Les eaux de l'océan Atlantique Avance de 3 mètres Vers la terre ferme Si l'on n'agit pas En urgence Le territoire de Mwanda Se verra éroder De 30 mètres Après 10 ans Ce qui modifiera Inéluctablement La carte de la RDC Il est donc nécessaire De faire diligence En construisant Un mur penchant Le long du littoral Et en y plaçant Devant des moellons Dont le rôle Est d'amortir La violence des vagues Pour rappel La côte RDCongolaise Est longue De 40 kilomètres Et va De l'embouchure Du fleuve Congo A l'enclave de Kabinda Initiative de développement C'est l'être Et la voix Merci beaucoup Patrick Polidon Gaziame Il y a menace D'érosion côtière C'est vrai Il y a menace D'érosion ici A Mongafoulam A Mitendi A Binza Mais aussi Il y a menace D'érosion côtière Donc à Mwanda Là-bas Dans la Provence Du Congo central Heureusement Que le gouvernement Et ses partenaires Techniques et financiers Font tout Pour que Bah éradie Bah t'onga Bah dig Pour maïwana Et débordé T'ékendekouna La population T'ékendekouna Nous allons prendre Le quatrième élément Écouti BCDC Qui tient vraiment Au développement De la République démocratique Du Congo Grâce à ces multiples projets Nous prenons cet élément De l'annonce Au Yerusalem Ma activité Il y a minenne Et minenne Et minenne Et donc Nous vous convions Vous les start-up Les entrepreneurs Les jeunes Les jeunes Les femmes Allez-y Vous inscrire C'est non loin Sur le boulevard Du 30 juin Immeuble BCDC Écouti BCDC Avec le groupe Ékouti Vont organiser La mission commerciale Kenya RDC Du 29 novembre Au 13 décembre 2021 Quatre provinces Ont été choisies Pour abriter Ces assises A savoir Kinshasa la capitale Goma Lubumbashi Et Mboujimaï Cette annonce A été faite Ce jeudi 11 novembre 2021 Par le directeur général D'Ékouti BCDC Célestin Moukéba En présence Du PDG Du groupe Ékouti Le docteur James Mwangi Du PCA D'Ékouti BCDC Nestor Ankiba De l'ambassadeur du Kenya En RDC Du ministre de l'Industrie Et du directeur général De l'ANAPI Cette mission économique Va faire venir A la République démocratique Du Congo Des cent investisseurs Basés au Kenya Qui viendront explorer Les opportunités De la République démocratique Du Congo Il n'est un secret Pour personne Qui a un engagement Fort Entre d'abord Les deux gouvernements Par le souhait exprimé Par les deux chefs d'État Lors de leur rencontre En avril dernier Pour voir Consolider les relations D'affaires Entre les deux pays Nous en tant qu'institution Bancaire Qui oeuvre dans Six pays De l'Afrique de l'Est Et de l'Afrique centrale Nous voulons jouer Un rôle majeur Dans la promotion Dans la promotion Du commerce Transfrontalier Cette mission Va baliser la voie Aux opportunités Des commerces Des tourismes Et d'investissements En RDC Equity BCDC A une ambition Claire D'être le champion De la prospérité Sociéconomique Des Africains Notre mission C'est de pouvoir Transformer les vies De nos populations C'est de pouvoir Donner dignité Mais aussi C'est de participer A la création De la richesse Par cette mission Économique Nous visons Le 3ème mars Qui est la création De richesses Le groupe dispose De 5 milliards De dollars Que nous mettons A disposition Pour cet ambitieux Programme Créer les synergies Entre les différents pays Via le commerce Nous voulons Encourager les entreprises Ou soutenir Les entreprises Qui vont opérer Qui vont nouer Ce genre de partenariat Avec 5 milliards De dollars Notre ambition C'est de toucher 5 millions De petites et moyennes Entreprises Dans la sous-région Donc dans la région Afrique de l'Est Et l'Afrique centrale Pour au final Qu'on crée 25 millions D'emplois Dans les 5 prochaines années Dans toute la sous-région C'est aussi une opportunité Des hommes d'affaires Congolais De nouer Les partenariats Avec les investisseurs Du Kenya Je voudrais La spécialisation Chiffré à 58 milliards Donc je considère Déjà qu'Equiti Est en train De répondre De 10% De ce plan Qui a été adopté Nous Congolais Parce que 200 investisseurs Du Kenya Qui viennent ici En RDC Pour investir Pour investir Pour nous connecter Les gens qui sont Dans la fabrique Des emballages Et les gens qui sont Dans la fabrique On va prendre le cinquième élément, c'est-à-dire le procès des Chinois, le procès au Bakondana-Kibango. C'est dur, dur, dur. Alors suivez et puis on se retrouve juste après pour continuer. Ceux qui consomment sur place et ceux qui ne savent pas consommer sur place qui passent commande, donc c'est-à-dire les biens à emporter. Voilà les êtres humains qu'on transforme à biens à emporter comme des sandwiches qu'on apporte, on achète et on apporte. Et là également, il y a une facilitation, les chauffeurs mis à leur disposition. Monsieur le Président, membre de la composition, c'est extrêmement grave. Connaissant l'intelligence du tribunal, votre tribunal ne va pas se laisser tomber. Monsieur le Président, membre de la composition, la nation congolaise a les yeux braqués sur vous. Les peuples congolais a les yeux braqués sur vous. La communauté internationale a les yeux braqués sur vous. L'être humain est sacré. La violation sexuelle, l'exploitation sexuelle, monsieur le Président, membre de la composition, est une violation des droits de l'homme. La violation sexuelle, monsieur le Président, membre de la composition, constitue un crime à la fois contre l'individu et contre l'État. Et à ce titre, monsieur le Président, elle doit être réprimée sévèrement. Réprimée sévèrement. Vous avez suivi ces jeunes femmes qui ont peur. Puisque nous savons comment est-ce que ces réseaux fonctionnent. Mais toutes, elles vous disent, non, nous ne sommes venus, ainsi, nous ne faisons rien, ainsi de suite. Non, elles ne font rien. Et certains d'entre elles, vous l'avez suivi, ont même été trouvés en pleine action dans les chambres d'hommes, dans les chambres retirées à gauche. Le tribunal va prononcer son jugement sur le dispositif. Par ce motif, le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement l'égard de toutes les parties et ceux en procédure des flagrances, le ministère public entendue en ces réquisitions, vu le texte des livres, « Reçoit, mais dit non-fondé, les déclinatoires des compétences ainsi que la faite des non-recevoirs tirés de la violation de la Convention de Vienne de 1961, en conséquence, les rejettent. » Il établit, en fait et en droit, l'infraction des prosélytistes, mise à charge des premiers Yé-Ying-Peng et Lili-Bin, en conséquence, les condamnent à trois ans des actes pénales principales. Dit également, établit, en fait comme en droit, « L'infraction des trafics des personnes à des fins sexuelles, mise à leur charge et les condamnent chacun à dix ans des servitudes pénales principales. » Déclare que ces infractions soient en concours idéal. En conséquence, prononce la peine la plus forte, à savoir dix ans des servitudes pénales principales. Dit établit, « En fait comme en droit, l'infraction des séjours irréguliers sur les territoires de la République démocratique du Congo, mise à charge, mise à leur charge et les condamnent à trois mois des servitudes pénales principales. Dit que cette infraction est à concours matériel avec la précédente. En conséquence, prononce l'écumule des peines, soit dix ans et trois mois des servitudes pénales principales. Dit également, établit, « En fait comme en droit, l'infraction des séjours irréguliers sur les territoires de la République démocratique du Congo en charge des prévenus, les médecins du Congo, les prévenus Lai, l'infraction des sociologues, l'infraction des terres qui se déclencent En conséquence, le condamne chacun à une amende de l'équivalent francs congolais de 1 000 $ payables dans le délai à défaut de celui d'un mois de certitude pénale subsidiaire. Gilles, Soumoulon-Kouane et Lisoué-Fam. En conséquence, les anachites et le renvoi des fins de poursuite sans frais. Dix fondats établis en fait comme en loi. L'infraction des fonds en écriture, mise à jambes de contenu Boulabwaga-Bernard. En conséquence, le condamne à dix ans de certitude pénale principale. Reçoit, mais dit non fourni, l'action civile de M. Djokolo-Bodolu. Condamne solidairement les prévenus reconnus coupables aux trois quarts des frais d'instance payables dans le délai légal. A défaut, ils subiront la contrainte par contre de sept jours. Les un quart restant étant à charge du trésor public. Ainsi jugé et prononcé par l'étonnant de grand-dame de Kitchassar-Bombé. Siégeant en matière répressive au premier décret à son audience publique du 19 novembre 2021, à laquelle ont siégié les magistrats de la dame, président de la chambre, Katcho Kolobo et Camille Nouloubien, juge, avec le concours de Etoïe-Etoïe, officier du ministère publique, et l'assistance de Tchela, refier du siège. Je voudrais rappeler que les renseignants sont libres. Ils sont où ? Au rôle du jour de l'audience, c'est Pépé. Vous descendez avec vous. Bon matin, vous êtes. C'est vraiment triste. C'est un proxénétisme et commune en Congo. Ils ont passé. Heureusement que j'ai eu des gens qui ont passé et que la justice n'a eu des coups de chapeau. Nous saluons Sabrina des Appels TP pour l'effort et surtout pour les images et la communication. Merci à vous qui nous avez suivi. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain, mais entre-temps, la rediffusion, c'est les jeudis à 15h. Merci à Anjkassa, Selim Bayabo, à vous tous qui nous avez suivis, Oseidokolo, merci. Et gros bisous comme ça à Ariane Dandou Manianga qui nous a suivis à partir de la France. Au revoir. Afrique 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 Encore ma liberté De la mégauche, vous m'avez donnée De la médoie, tout m'arrachée Plus que c'est qu'il m'avait donné Encore ma liberté De la mégauche, vous m'avez donnée De la médoie, tout m'arrachée Plus que ce que vous m'aviez donné, il y a quand même vêté Être esclave des dettes, c'est plus